Coucou mes petits loups, bienvenue dans ce nouveau vlog à la maison. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans ma journée. Je suis encore coincée à la maison parce que j'attends un colis et ça fait 4 jours que je suis coincée à la maison parce que ça fait 4 jours qu'il y a des colis qui arrivent tous les jours sur une tranche horaire de 9h-22h. J'en profite pour faire un petit peu de ménage et de tri chez moi. J'ai commencé hier avec ma salle de bain, ça m'a pris 3h. Je vais vous montrer ça parce que c'est quand même sacrément satisfaisant et je peux pas le garder pour moi. Vous avez vu ma coupe ? On va enlever ça après quand je le préparerai, c'était pour mes petites boucles sans chaleur. Il est actuellement 8h59, donc 9h. Je suis réveillée depuis... Ça fait 3h30 que je suis réveillée. Je suis réveillée depuis... Mais non, plus que ça. Ça fait 4h que je suis réveillée alors que je me suis endormie vers 2h du mat', voire plus que 2h du mat'or. Donc je suis super reposée. Et d'ailleurs mes problèmes de sommeil, ce qui se passe, ça devient un petit peu plus inquiétant. Il y a beaucoup de trucs mis bout à bout qui commencent à faire beaucoup. Du coup on se dit mais est-ce qu'il faudrait pas peut-être que j'aille chez le médecin ? Donc demain je vais chez le médecin. J'espère que ça va bien se passer et que l'on va pouvoir m'aider pour savoir ce que j'ai en fait. Mais je vous parlerai de tout ça plus tard. Là moi je vais commencer par faire du ménage. Parce que c'est un peu le bazar, j'ai pas ça. Bon on va faire du ménage. Bref je vous emmène avec moi dans ma journée, je sais pas trop ce qu'on va faire encore. Mais ça va être très sympa. Sous-titrage ST' 501 J'ai fini de faire le gros ménage on va dire. Donc je n'ai pas passé la serpillère parce que je l'ai passé il y a quelques jours et là pour être honnête ça m'a vraiment fatiguée c'était très physique de faire le ménage et le tournage en même temps d'ailleurs. C'est tout propre ! Il va juste falloir que je fasse un tour aux poubelles parce que tout ça ça va à la poubelle donc il va falloir que j'aille faire un tour. Il va aussi falloir que je range ma chambre et surtout il faut que j'aille acheter des draps parce que cette nuit, je vous expliquerai aussi tout à l'heure quand je parlerai de ma santé, mais j'ai encore eu des sueurs nocturnes très très importantes donc tous mes draps sont encore trempés à cette heure-ci. Il va falloir que j'aille acheter des draps, que je les lave, je ne sais pas comment je vais faire pour dormir ce soir parce que je n'ai plus de draps propres étant donné que je dois les changer toutes les nuits. Et du coup, ma salle de bain, alors il va falloir que je lave toute la douche parce que j'ai mis des trucs à laver, à tremper avec de la javel, tout ça. Donc il va falloir que je lave la douche parce qu'elle est vraiment dégueu. Et là il y a encore mes pinceaux qui sont en train de sécher, hier j'ai lavé tous mes pinceaux. N'oubliez pas de le faire les filles, c'est super important de laver ces pinceaux parce qu'après ça peut vous donner des bactéries et des boutons. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise un gel douche ou un shampoing pas cher premier prix, ça fait très bien l'affaire et j'utilise ça, c'est super pratique. Tu mets ton gel douche ou ton produit sur ton pinceau, tu viens le frotter contre ça et c'est super efficace pour laver. Même mon pinceau fond de teint qui est super difficile à nettoyer avec cette méthode, ça marche super bien donc n'oubliez pas de le faire les filles. Il va falloir aussi que je rachète du produit sauf que j'ai beau nettoyer le miroir, je ne sais pas si vous voyez, il est dégueu. J'avais reçu un colis avec plein plein de déodorants respire, c'était juste un colis presse comme ça, et ben c'est les meilleurs déo que j'ai essayé de ma vie. Donc ça c'est ce que j'ai rangé hier, ça m'a vraiment pris trois heures de tout trier, de tout ranger, de tout nettoyer, surtout les bacs et tout ça. Et en fait la plupart des trucs skincare ici ça va être de la skincare coréenne de ce côté là. Ici on a tous mes masques, juste ici on a tous mes masques et gommages typologie, que j'adore vraiment mes prefs. Juste en dessous on a tous mes sérums, donc tout ça, tout ça, c'est des sérums typologie, parce que bien sûr typologie c'est la base et c'est les meilleurs produits que vous pourrez trouver. Donc de ce côté là on va avoir toutes les crèmes solaires, la crème typologie juste là qui est ma preuve de tous les temps, que je vais bientôt recevoir parce qu'elle est vide. Enfin il va m'en rester peut-être deux utilisations, elle va être vide. Ici on va avoir tout ce qui est crème hydratante et agent hydratant. Et là on arrive sur le côté make-up, mais de toute manière tout ça, ça va bouger parce que je vais recevoir ma coiffeuse dans deux jours. Donc en fait je fais ça pour rien. Ça c'est un peu la station de coiffure, j'aime trop, je trouve ça trop trop mimi. Je sais pas pourquoi c'est un de mes côtés préférés dans le tiroir. Là on va avoir des petites bandes de cire pour le visage. La gueule, la gueule, la honte ! Non vous voyez j'en ai un propre. Ça va falloir que je le lave aussi, j'ai lavé mes pensions mais pas mes beauty blender. Et juste en dessous on a le tiroir à coiffure. J'espère que vous entendez pas trop la machine à laver. Ça y est j'ai reçu mon collier donc ça veut dire que je suis libre aujourd'hui, je vais pouvoir sortir. Et ça c'est trop bien parce qu'il fait super beau. Là je vais essayer de faire quelque chose de ma tête parce que ma tête elle a pas dormi, elle a dormi deux heures. Donc c'est parti pour se préparer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, les gars, ça y est, je suis prête. C'est fait. Alors, mes boucles sans chaleur, elles ont plutôt bien marché. Juste, j'ai plein de frisottis. J'ai un peu peur de mettre des trucs sur mes racines et que ça graisse. Donc, bah tant pis, il y a des frisottis. Ainsi va la vie. Mais cette boucle, je sais pas. Celle-là, elle a décidé que... Ce serait une boucle. Bon, du coup, qu'est-ce que j'étais censée faire, là ? À la base. Ah, j'ai même pas mis mon tel à charger, donc je peux pas y aller, en fait. Mais je suis con. Voilà, j'ai 4%. Donc, bien sûr que non, je vais pas pouvoir sortir tout de suite. Première étape, mettre mon téléphone à charger. Je sais ce qu'on va faire. Il s'avère que notre très chère amie, Christina, que j'adore d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, je t'aime. Qui a fait une vidéo en disant qu'il n'y avait pas possibilité qu'on aime pas le matcha avec sa recette. Faut savoir que le matcha, j'ai jamais goûté. La seule chose que j'ai goûté au matcha, c'était des pokis au matcha à Bali. Et franchement, c'était pas très très bon, ça avait le goût de foin. Je n'ai pas aimé du tout. Et je vois tellement de gens boire du matcha, je me dis, mais cette poisson, elle doit forcément être bonne. Si tout le monde en boit, il y a forcément quelque chose. Ou alors, vous êtes tous des menteurs. Mais dites la vérité. En tout cas, on va connaître la vérité aujourd'hui. Alors Christina, j'espère que tu as raison. Parce que j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire ta recette. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. La première chose qu'il nous faut pour notre matcha, c'est du matcha. Logique. Deuxième chose qu'il nous faut pour notre matcha, un fouet à matcha. Mais la dernière fois, je devais aller à l'épicerie asiatique pour acheter tout ça. Au final, c'est Jeanne qui allait... Quand elle est revenue, elle m'a dit... Ouais, ça coûte 27 balles quand même. Comment ça, 27 balles ? Alors, je ne sais pas si c'est le prix normal d'un fouet à matcha. Sur Amazon, ils sont à 15-20 euros. Mais apparemment, j'ai payé ça 27 euros. Et j'ai payé ce tout petit sachet de matcha 9 euros. Alors, j'espère que ce matcha est bon. Parce que ce serait bête que je me fasse un matcha. Et que ce matcha ne soit pas bon. Parce que ça va me donner une mauvaise image du truc. Mais si je n'aime pas le matcha, le verre de matcha m'aura coûté extrêmement cher. Parce que je ne réutiliserai pas ça. Donc, nous avons notre matcha. Notre fouet à matcha. Pour continuer la recette de Christina, il nous faut du sirop d'agave. Et il nous faut aussi... Alors là. J'ai fait mes courses sur Google Drive, ok ? Elle a dit qu'il fallait du lait de coco. Donc, moi, j'ai vu une brique de lait de coco à 2 euros. Je me dis, bon, 2 euros, ça va. Mais bon, ça reste quand même un prix. Pour une brique, je ne sais pas combien ça coûte. Mais je me dis, vas-y, ça reste quand même un prix. Mais je la prends, ce n'est pas grave. J'en aurai pour un moment. Je ne sais pas si je ne dois rien ou pleurer. Donc là, je dois avoir de quoi me faire un retien. Ah, putain, j'ai acheté une briquette de 20 centilitres pour 2 euros. Il y avait quoi d'autre dans sa recette ? Il est où mon téléphone ? Ah, il est en train de charger. Dans sa recette, il fallait faire mousser le lait. Et ça, ça tombe trop bien parce que j'ai un mousseur. Allez, il est là. Ah, je me suis coupée là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Christina ? Ma recette du coco matcha frappé. Je vous montre ma recette du matcha coco frappé de chez Columbus. Et je vous assure qu'avec cette recette, toutes les personnes qui n'aimaient pas encore le matcha vont aimer. Vous avez affaire à regarder la recette et à la reproduire. Pas de promesse en l'air, hein. Si je n'aime pas, on fait comment ? Cris. Apparemment, le matcha, il ne faut pas utiliser de cuillère en métal et tout parce que c'est comme le caviar. Ça altère les propriétés. Il faut prendre du bois. Alors, moi, je n'ai que des trucs à raclette. Mais ça va le faire. Qu'est-ce que tu mets comme dose, Christina ? Pour tamiser le matcha, j'utilise le temps en temps. Comment ça, tamiser le matcha ? Il faut tamiser le matcha, mais. Je suis sûre qu'on peut ne pas tamiser le matcha. Je ne vais pas le tamiser. Ah, il faut mettre de l'eau chaude. Il faut faire chauffer de l'eau. Et il y en a une teaspoon. Alors, je ne sais pas ce que ça fait, une teaspoon. Donc, j'espère qu'il va être bon ce matcha. Matcha biologique du Japon. En tout cas, il est bien vert. Attendez, je vais te montrer. Je ne sais pas si vous allez réussir à boire. Il est bien vert. Ah, là, vous voyez peut-être mieux avec la lumière. Ok, l'eau chaude à chauffer. Quoi, une petite teaspoon, c'est ça ? Mais si je ne sais pas doser, je suis dans la merde. On va dire que ça va être ça. Donc, il faut mixer en faisant des zigzags. Et j'ai oublié, mais il fallait de l'extrait de vanille. Et ça, j'en ai acheté aussi. Non, mais c'est de l'arôme de vanille. On se le fait, non ? Pardon, vanille, c'est la même chose. Du coup, un petit peu d'eau, elle a dit, est fouettée avec des zigzags. Merde, allez-vous, on va pouvoir... Un petit peu d'eau. Je ne sais pas s'il en fallait plus, peut-être un peu plus. Je ne sais pas du tout ! Et là, il faut faire des zigzags, elle a dit. Ah, mais ça pue la mort ! Franchement, les gars, ça a l'odeur de foin, c'est du foin. Ce n'est pas autre chose que du foin. En plus, c'est du sport. Est-ce que c'est assez liquide par rapport à ce matcha ? Ah, mais elle a tellement plus de matcha, elle ! Jusqu'à ce que ça fasse de la mousse ? À quel moment c'est censé faire de la mousse ? Moi, je pense qu'il y a plus d'eau. Mais tellement d'efforts pour un thé qui coûte si cher pour que ça sente le foin. Vous ne pouvez pas me faire croire que c'est bon. Ça fait de la mousse ? Ah, ça fait de la mousse ! Yes ! Trop bien ! Ce que vous faites, c'est que vous prenez du lait de coco. Je prends la marque là, parce qu'elle a la grande brique. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'on va faire mousser le lait de coco. Pourquoi ça n'a pas la même gueule que ce lait de coco ? Je comprends pas. Ce que vous faites, c'est que vous prenez du lait de coco. Je prends la marque là, perso. Du lait de coco. Il y a écrit lait de coco. Elle, c'est la marque Bjorg. Moi aussi, c'est la marque Bjorg. Mais pourquoi c'est liquide, elle ? Parce qu'on va mousser en fait et ça va débrouiller. Il y a un problème quelque part. Christina, si ce n'est pas du lait de coco et que le nom, c'est autre chose de coco, mais que ce n'est pas lait de coco, je vais me fâcher. Il y a écrit lait de coco, là. C'est la même briquette que toi. Est-ce qu'il fallait... Ah, je m'en fous, on va essayer. Est-ce qu'il fallait peut-être se secouer ? Je suis vraiment pas sûre de cette histoire. Christina, je vais t'appeler. Non mais c'est quoi cette histoire ? Tu n'as pas la tête ? Cris, 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 cris. On va régler nos comptes, toi et moi. Tu vas m'expliquer pourquoi dans ta vidéo pour faire une recette de matcha, tu parles de lait de coco et moi, j'achète du lait de coco et ça n'a pas du tout la même gueule que ton lait de coco, pourtant, j'ai la même brique. Pourquoi ? En fait, là, moi, je suis en train de faire mon petit blog, j'ai dit, on va tester la recette de Christina. Et en fait, il s'avère que moi, mon lait de coco, il est épais. Épais, c'est normal ? Non, non, non. Toi, sur ta vidéo, ton lait de coco, il était liquide. Ok, t'as eu l'épais comment ? Épais crème fraîche ? Ouais, crème fraîche. Mais il y a écrit lait de coco. Mais il y a aussi, là, ton lait de coco. Non, mais t'es sûre que c'est du lait de coco, toi ? Non, c'est pas du lait de coco. Attends, je m'en suis fait un il y a littéralement une heure. Attends, je vais voir. Christina, si t'as fait une vidéo en disant, ouais, refaites ma recette et tout et qu'en fait, c'était pas du lait de coco. Alors, pour ta gouverne, il y a plusieurs personnes qui ont refait ma vidéo. Ok. Et mon tuto cooking, il s'est très bien passé pour la plupart des gens. Je pense que c'est juste ta malchance, en fait. Non, mais ma malchance, c'est elle qui l'a mise en boîte dans une bricade de lait de coco, là ? Non, mais attends, mais moi, c'est marqué « Giorg, coco, 100% végétal, fait le teneur en sucre. » Mais attends, mais il y a écrit « lait de coco » sur ta truc ? Ah ! Attends, attends, regarde la liste de la question. Moi, ça commence par « eau, noix de coco. » Moi, ça commence par « noix de coco », en fait. Déjà, ça a quel goût ? Est-ce que ça... Genre, c'est vraiment si impé que ça ? Ça a le goût de coco. « Mais à la limite, si tu mixes avec de l'eau, est-ce que t'as un mixer ? » Euh, ouais. « Et il y a moyen ça passe, en vrai ? » Bah, je vais essayer. On va voir si ta recette, elle est incroyable, comme tu dis. « Ah, je m'envie. » Vas-y. « Moi, je me suis encore fait un ce matin, c'était la mode, mais la vie est belle, en fait. » Non ! « Gros bisous, chérie ! » « Bisous, 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 je t'aime ! » « Je t'aime ! » Non, mais la voilà, elle aussi... C'est pas du tout du lait de coco, son histoire, si je rajoute un peu d'eau. J'ai rajouté de l'eau, les gars. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On va essayer de mixer ça. Je sais même plus comment il marche. Je crois que c'est comme ça. Et maintenant, on va attendre. Qu'est-ce que c'était la suite ? Donc ça, je l'avais acheté parce qu'avant, j'avais une folie des cafés gourmands et tout, un peu. Ah, mais elle a mis du sirop d'agave avant ! Attends ! Sirop d'agave. J'ai mis à l'œil, alors que j'y connais rien. Et on attend. Mais pourquoi il fume ? Je voulais pas que tu chauffes mon lait, en fait. Ah ! Là, ça devrait mousser. J'ai cru qu'il était en train de m'exploser dans les mains. Et à quel moment elle met le sirop de vanille ? Et je mets aussi toujours de l'arôme de vanille et ça... Ah, mais elle le met aussi dedans ! Mais du coup, c'est bien de l'arôme de vanille. Ça, c'est bien. On est peut-être mis beaucoup. J'ai pas l'impression que ça mousse. Ensuite, après ça, les glaçons. Hi, mais pourquoi ? Moi, il faut toujours que ce soit dur. Y a rien d'esthétique, de mon côté. Si c'est même pas esthétique, et en plus, c'est la roue de foin, je vois pas le but de poing du match. On va mettre... C'est encore super épais. Bon, après, vu que les glaçons, ils vont normalement fondre, ça devrait mettre un peu plus d'eau. On a notre lit de coco. Il y avait rien d'autre que mettre le match dedans. Peut-être que j'ai pas mis assez de matcha. Je sais pas comment ça marche. Et la petite paille. Tadam ! C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est quand même beau. Alors, le mien, par contre, c'est quand même vachement moins vert que le sien. Donc, je pense que j'ai vraiment mis peu de matcha. Ah ouais, le sien, il est quand même vachement plus vert. Si j'en remis un tout petit peu... Est-ce que là, ça fait plus vert, déjà ? Il n'y a pas une énorme différence. Et voilà, mon coco matcha frappé, ou matcha coco frappé. Je ne sais pas dans quel ordre elle l'avait dit. Et du coup, on va goûter ensemble. Les gars, j'ai peur un peu. Enfin, vous voyez, c'est pas très très vert. Genre, franchement... Mais j'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup, pourtant. C'est très très bon. C'est très très bon. C'est très très bon. Mais je pense qu'il faudrait que je mette plus de matcha. Et en plus, moi, vu que c'est principalement de la crème, et pas du lait, je sens qu'une boisson entière, c'est juste ça. C'est juste, j'ai peur que ce soit vraiment pas fait pour être bu comme ça, ça. Donc, j'ai pas envie de me rendre malade. Je sais pas si je vais le boire en entier, pour le coup. Le mélange de tout est super bon, mais je trouve qu'il manque un petit truc. Mais peut-être faudrait mettre plus de matcha, je sais pas. En tout cas, ta recette crie, elle est validée. Bon, du coup, moi, je vais y aller. Je vais vous montrer mon outfit en entier. Oula, faut que je parte loin. Au revoir. Alors là, il fait 20 degrés dehors. Je sais pas du tout ce que ça va... ce que ça va donner. J'espère que je vais pas avoir froid. Il est même... Ah, mais c'est les mêmes colorisées que le dernier vlog. Vous allez penser que je m'habille toujours pareil. Je la trouve trop trop mimi, cette petite robe. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'en peux plus ! J'ai pas filmé énormément de choses parce que, pour être honnête, j'ai oublié. Après, je suis pas sortie très très longtemps. Je suis pas allée beaucoup plus loin que ce que vous avez vu, en fait. Donc d'abord, j'ai été chez Primark pour me prendre 2-3 trucs pour ma chambre. Alors franchement, c'était pas la folie. Je suis allée à Primark parce que je savais où était le Primark et là, j'avais pas la tête à aller chercher où est-ce qu'il y avait des endroits et tout. Je savais pas combien de temps il fallait... J'allais devoir marcher alors que j'avais mal au dos. Bref, du coup, je me suis dit bon, je vais trouver 2-3 trucs chez Primark. Au final, même 2-3 trucs, ça a été compliqué. J'ai pris des chaussettes, des soquettes, voilà, parce que j'en ai... Enfin, je les perds toutes. J'ai pris... Ouh là ! J'ai pris la petite lunchbox comme ça pour Jeanne. Du coup, j'ai pris un drap ouss. J'espère que la taille, ça vaille bien. Je l'ai pris en noir. Pareil pour les draps. J'ai pas trouvé de draps qui me plaisaient vraiment, mais là, j'avais besoin de draps. Donc, même ce soir, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai oublié de mettre mes autres draps à laver. Ceux-là, ils ont des petites... Des petites lunes et des petits soleils. C'est bien parce que c'est gris foncé, noir, donc ça va à peu près dans les couleurs de ma chambre. J'ai pris ce petit pot avec cette fausse fleur. Honte à moi, en tant que sorcière, d'avoir une fausse plante. Mais je suis tellement nulle pour les garder en vie parce que j'oublie mes plantes, en fait. Donc, j'ai pas mal de fausses plantes chez moi et celle-là va rester à côté de mon lit. Ça va être très bien. J'ai pris un petit pot noir pour mes pinceaux et j'ai pris en dernier cette petite bougie pour mettre sur ma table de nez qui sent la vanille. Elle sent vraiment bon, la vanille, pour le coup. Et vous avez vu que je suis passée chez Eram. Pas bien. J'achète souvent mes chaussures là-bas parce que... Enfin, souvent. Comme si j'achetais des chaussures toutes les 4 matins. C'est juste que là, en fait, tout à l'heure, j'ai failli ne pas sortir parce que j'avais pas de chaussures. Je me rends compte que j'ai pas de chaussures. Là, j'ai acheté il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. C'est bottines. Mais ça, en fait, j'ai pas capté que... On rentrait au printemps-été, en fait. Donc là, en fait, je me rendais compte que j'étais en train de crever de chaud dans mes bottines et je me suis dit mais quelles chaussures je vais mettre maintenant parce que j'ai que mon ancienne paire de Air Force qui est jaune. Ma paire de Air Force neuve, mais au final, je mets plus de baskets blanches. Je les ai rachetées par habitude mais je mets plus de baskets blanches et il aurait fallu que je les prenne en noir. Donc voilà. Il y a mes derbies noirs vernis. Enfin, noirs vernis, ça va pas avec tout et en plus de ça, les derbies, c'est très fermé. Ça tient quand même un peu chaud. Mes bottines. Et c'est tout. Donc j'avais pas du tout de chaussures un petit peu plus légères. J'ai pas pris de sandales ou quoi, pas encore. J'ai pris des mocassins. Il fallait absolument que j'ai une paire de chaussures pour mettre avec des jolies robes comme ça parce que là, j'ai mis mes bottines étant donné que c'était la seule paire de chaussures qui allait aller à peu près avec ma robe dans le style. Ça fait plein de fois où je m'ai pas détenue juste parce que j'ai pas de chaussures en fait, que j'ai que des baskets blanches et que ça va pas, ça fait moche. Du coup, je me suis dit que j'allais me prendre des mocassins. Comme ça, ça allait aller avec tout. En plus, j'ai pu l'essayer avec cette robe. Ça allait très très bien. Ils sont très simples comme ça. J'ai pas voulu de détails dorés ou argentés étant donné que je varie les bijoux. Des fois, j'ai des bijoux dorés. Des fois, j'ai des bijoux argentés donc des très simples comme ça. Et l'autre paire, à la base, j'étais juste partie pour aller m'acheter une paire de baskets noires que j'ai pas acheté. J'aurais peut-être pris la paire de baskets en plus des mocassins si j'étais pas tombée sur ces chaussures. Bon, alors déjà, j'ai acheté l'impernabilisant et le cirage parce que j'en ai plus. J'ai eu un... Je les ai vus. Je crois que j'ai très rarement eu un coup de cœur pour des chaussures comme ça. Mais genre un coup de cœur. Et là, je les ai vus. J'ai fait... Je ne peux pas ne pas les essayer. Et en plus, elle m'a dit il ne me reste qu'une seule taille. C'est du 41. Je fais du 41. C'était pour moi. Vous allez pas voir bien. Attendez. Elles sont comme ça. Vous voyez là ? Oh là 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 là. Elles font un pied. Elles font un pied magnifique. Moi qui fais du 41. Donc j'ai des très grands pieds. Je suis grande. Je fais 1m75. Mais en fait, je suis pas du tout centrée depuis tout à l'heure. Donc j'ai des grands pieds et le truc, c'est que vu que j'ai des jambes qui sont très fines et que je suis moi-même très fine, grand. En fait, très très facilement on peut avoir l'impression que j'ai des palmes aux pieds. Les chaussures à talons, ça fait ça très facilement. Et là, celle-ci, les gars, on dirait que je fais du 38. Quand je les mets, on dirait que je fais genre un petit 37, un petit 38. J'ai des pieds, ils sont trop kiki dedans. Elle est trop belle. Ceux qui veulent la rêve, c'est la paire Salomé de chez Eram. Wouah, wouah, wouah. Faut que je la mette sur mon pied aussi. Bon, ben là par contre, mes pieds, ils vont finir où ? Sur OnlyFan, vu qu'on fait que de me demander des photos de mes yeppes tout le temps. C'est pas la dernière fois, il y a quelqu'un qui a commenté mon post Insta en disant « Ouais, faut vraiment que tout va en OnlyFan ». Du coup, je lui ai envoyé mon Paypal au mec. Il m'a envoyé de l'argent. Il n'aura pas de photos, en fait. Je lui ai dit non. Et le message du virement, c'était « Je sais que c'était peut-être juste une blague, mais je ne peux pas louper la chance de voir ça. » Ben, merci pour les vambales. Tu verras rien du tout, mon frère. J'en ai qu'une sur deux. Mais vous allez pouvoir voir à peu près. Ça donne. Oh là là. Elles sont trop belles. Elles sont trop kiki. Je les adore. Elles sont trop belles ! Elles sont trop belles ! Donc du coup, ce que je vais faire là, c'est... Allez, ok. Je vais continuer mon dessin. Mais j'ai oublié de charger mon... Ça fait au moins un quart d'heure que je me suis rendu compte que je n'avais pas mis à charger mon téléphone. Et que du coup, je ne pouvais pas partir tout de suite. Il est vachement en train de charger là. J'adore. Génial. Café. Café décaféiné parce que j'essaye de me séparer un petit peu de la caféine. Ça ne me fait pas du bien. D'ailleurs, les gars, cette fois-ci... T'arrêtes de faire du bruit alors que je t'ai débranché, toi. D'ailleurs, les gars, cette fois-ci, on a essayé le matcha de Christina. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que j'essaye. Parce que je pense que ça peut être sympa comme concept d'essayer un petit truc nouveau à chaque fois. Ça peut être vraiment cool et ça peut ne pas forcément être quelque chose à manger. Que ce soit de la bouche, que ce soit une activité. Demain matin... Demain matin, j'ai rendez-vous chez le médecin à 8h40. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner. Je me demande si je m'inquiète pour rien. Mais... je suis quelqu'un qui ne va pas chez le médecin. Franchement, je ne vais jamais chez le médecin. Si je tombe malade, je vais juste attendre que ma maladie passe et voilà, je ne me médicamente pas, je ne vais pas consulter. Mais en même temps, c'est parce que mon corps, il a tellement toujours été compliqué, il a tellement toujours eu des problèmes, il est toujours en train de se plaindre, il y a toujours un souci quelque part. Du coup, il y a un moment donné où j'ai arrêté d'aller voir le médecin parce que je n'avais jamais rien en soi, à part le fait que si je n'allais pas bien dans mon corps et que mon corps, il n'allait pas bien, c'est parce que j'avais une mauvaise hygiène de vie, que je mangeais mal, que je dormais mal, que je fume tout court, que je ne fais pas d'activités sportives, que je ne sors pas beaucoup voir le soleil, je ne mange pas trois fois par jour, je ne vais pas dormir à des heures fixes et en fait, il y a tellement, tellement de facteurs dans ma vie qui font que ça explique pourquoi je pourrais ne pas aller bien et pourquoi je pourrais être malade et mon corps pourrait être totalement mais claqué, fatigué, il n'en peut plus quoi. il y a tellement de choses que du coup, quand mon corps va mal, je ne vais pas consulter parce que je sais que c'est soit parce que je ne mange pas, soit parce que je ne bois pas assez d'eau, soit parce que je ne bouge pas assez. Voilà, donc pourquoi aller consulter en fait ? Sauf que le souci, c'est qu'au-delà de ça, sachant que dans tous les mal-être que j'ai physiques, je cherche toujours une cause mentale, au-delà de ça, je crois que j'ai oublié en fait que mon corps, ça reste un corps humain et qu'il peut avoir des problèmes au-delà de ma santé mentale en fait. Et je vous ai dit depuis quelques temps que ma santé physique, ça n'allait pas, que ma santé mentale est déteignée totalement sur mon physique, que je vive un sevrage. Pourtant, je ne suis pas censée vivre un sevrage parce que je ne suis pas en sevrage, en tout cas, j'avais tous les symptômes. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis dit ça commence à faire beaucoup. Donc j'ai commencé à noter dans mon application de mon téléphone, je ne vais pas dire des symptômes, de symptômes de quoi ? Personne sait. Mais des choses anormales, des choses où je connais mon corps, et ça, ça ne m'arrive pas. Ça, c'est pas normal. Et en fait, quand tu les mets tous ensemble, j'ai relu en fait avant hier la note et je me suis dit mais j'ai pété mon crâne. Je n'ai toujours pas fait d'examen. Alors je ne dis pas du tout que j'ai une maladie grave. Vraiment pas. Par contre, j'ai les symptômes. Donc ce que je veux dire c'est que s'il y a des maladies graves où il y a ces symptômes-là et que tu peux découvrir ces maladies juste avec ces symptômes-là, ça veut dire que moi, tous mes symptômes, potentiellement, ça ne veut rien dire c'est juste ma santé mentale et comme je vous le disais mon hygiène de vie. Potentiellement, il y a quelque chose en fait. Donc il va falloir qu'il y ait consulté. Bref, du coup, 8h40 demain, rendez-vous chez le médecin. À 11h30, j'ai rendez-vous chez le neurologue pour mon TDAH. Yes ! Et vous savez quoi ? J'ai oublié de demander à mon psychiatre de Paris une attestation comme quoi j'ai un TDAH. Donc demain, j'irai sûrement me faire foutre pour avoir mon traitement. Donc demain, deux rendez-vous médicaux. J'espère que je vais avoir des réponses. Bon, du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que du coup, mon téléphone n'est toujours pas en train de charger. Donc je vais le mettre à charger 20 minutes et puis après, j'irai OK pour dessiner. Sous-titrage ST' 501 Bon, du coup, je suis rentrée. Oh, bébé ! Il est fou, là. Il est fou du câlin. Fou du câlin ! On t'a pas vu aujourd'hui ? Non ? Il n'y a pas un coucou. Tu veux pas dire coucou aux gens ? Moi. Elle me fait sourire, Milyne, elle m'envoie toujours dans la chambre parce qu'elle veut faire dodo et elle veut que je fasse dodo avec elle. Non ! Milyne ! Il est quelle heure, là ? Je crois qu'il est 19h, bientôt. Je me suis mise en petit peignoir parce que je fais la guerre aux poils de chat. En fait, je n'en peux plus. Mes chats, ils perdent leurs poils partout. Tous mes vêtements sont noirs, donc c'est une catastrophe. Donc, dès que je rentre, j'enlève mes vêtements par peur qu'ils foutent des poils dessus. Donc, voilà. C'est trop joli, la lumière, là. Ce soir, j'avais prévu, normalement, de travailler sur mes cours parce que j'étais censée faire la page du feu dans mon grimoire. Je vais peut-être le faire, mais pour l'instant, je suis éclatée de fatigue. Je pense que je vais commencer le montage de la vidéo. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, à t'abonner à notre Instagram, à notre TikTok. Je te fais des gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501